Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Une Palette, un Make-up avec la Riviera de Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'est celle qui a été tirée au sort, on fera le tirage au sort pour la prochaine, mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Voilà, Palette plus que classique, c'est une des plus belles je trouve dans les collections Anastasia, c'est la seule que j'ai d'ailleurs, ouais, c'est la seule qui me reste Anastasia Beverly Hills. Je ne suis pas une grande fan de cette marque, en Palette du moins, voilà, je trouve que c'est très 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 redondant. On va en profiter aussi pour tester les petits flex, ceux-là, les nouveautés Essence et le nouveau mascara, comme ça c'est fait. Et voilà, donc je me rapproche et puis on attaque le Make-up. J'ai des yeux un peu rouges, hein, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir tester les flex, là ? Je regarde la couleur des flex, il y en a un qui est dans les tons un peu holographiques et l'autre dans les tons un peu bleu mauve, enfin mauve vert même. Bon, écoutez, je crois qu'on va pas trop 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 se casser la nénette, hein, puisque de toute façon il n'y a pas énormément de choix non plus. Vous avez tous les lumineux au-dessus sauf le blanc qui est mat et les mat en dessous. Donc écoutez, je prends un pinceau fluffy et je vais commencer avec le Monte Carlo, qui est mon préféré de la palette. Je sais pas pourquoi, il y a un mouton sur rose. Alors c'est bien pigmenté, mais faites attention, c'est un peu chuteux. Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, c'est bien, 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 bien pigmenté. Donc je vais faire un make-up plus que classique. Je vais essayer de le monter un peu plus quand même. Je vais prendre un pinceau plat et du coup je vais prendre le violet. Voilà, au départ je vais partir dans le bleu. Je vais prendre le violet, je crois que je l'ai même pas utilisé encore, sûr. Que je mets sur ma paupière mobile. Alors moi qui suis à fond dans l'automne, là on part plus dans un make-up d'été. Je vais en prendre un peu avec la tranche pour faire mon ras de cils un peu plus prononcé. Je reprends mon premier pinceau et je blinde. Alors pour faire une jolie transition, je vais reprendre un pinceau, il faut le vite. Et je vais prendre le premier ici, très léger pour blender un peu mieux la transition. On est sur un make-up mat, les gens. Mais bon, on va mettre les bétouilles après avec les trucs essence. Et pour le coin interne, je ne trouve plus mes pinceaux. Je les ai rangés à l'arrache. Je vais prendre le blanc. De toute façon, c'est le seul qui va à peu près avec tous les make-up. Alors, je vais garder le même pinceau et je vais prendre du coup les petits flics. Donc j'ai commencé par le plus clair. Je ne sais pas vous lire l'attente. C'est trop chaud. J'ai ouvert le percule camoitier, donc du coup, maintenant, je n'arrive plus à choper le bout. Ah, c'est pas bien ça. Ok. Je vous montre. C'est trop beau. Trop, 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 trop beau. Et je vais mettre celui-là en coin interne. Oh là là, c'est beau. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets, mais c'est magnifique. Ok. Alors, c'est très mouillé quand vous l'appliquez. Mais normalement, ça sèche. Oh là là que c'est beau. Je vais en prendre un petit peu pour mettre ça sous les chenilles. Je ne sais pas garder mes chenilles matins, c'est un truc de fou quand même. Je n'en mets vraiment pas beaucoup à ce niveau-là. Voilà, voilà. Et du coup, je prends l'autre, c'est les Holo Multichrome Flix. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir chez Essence. Ils ont l'air d'avoir la même couleur quand on les prend comme ça. Quand on les ouvre. Ah, je vous montre. Je ne vous ai pas montré. Mais ça doit être les reflets qui changent. Oh là là. Oh. C'est beau. Oh là là que c'est beau. Les yeux sont beaux. Je vais en mettre un peu plus. Ça n'a pas l'air de faire bouger le phare en plus. Donc, c'est bien bien. C'est tout bien, bien. J'aime beaucoup. Petit make-up rapide. Vous mettez juste votre bronzer partout sur votre paupière. Et ça part dessus. Crayon, mascara. Et on est parti mon kiki. J'ai oublié ma boîte avec mes affaires. Donc, je ne vais pas faire de liner. Et oui, tout arrive. Mais comme ça, on voit bien les flics. Je vais juste mettre du crayon noir en muqueuse. Je mettrai du violet en... En ratine. Enfin, en muqueuse interne. Inférieur. Et on va aller tester le mascara. Attendez, parce que... Je ne suis pas bien mise. Donc, c'est le Lash With Out Limits. Extrême longueur volume mascara. Ecoutez, on va voir. La brosse, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, l'embout, il est hyper souple. C'est une brosse en polymère. Avec des tout petits picots. Ecoutez, on va tester ça. Après, mes deux mascaras préférés, c'est Essence, un Essence et un Catrice. Mais, je n'aime pas tous les mascaras Essence. Bon, la brosse, ça attrape bien les cils. Il est bien noir. Je suis en train de manochir avec ma salive. On va faire tout de suite le ratine. Donc, voilà pour la différence en une couche. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Après, moi, je préfère quand c'est plus chargé en matière. Donc, voilà pour une couche. C'est pas mal. Voilà, en deux couches. Bon, après, moi, ma mascara, c'est toujours deux couches. Il a l'air de les recourber aussi, parce que là, j'ai pas mon recourbement de cils. Il faut que je le refasse, un de ces quatre. Merde. Voilà, deux couches, deux couches, une couche. C'est pas mal pour un premier jet. En plus, ce ne sera pas mon préféré, je pense. On va voir quand il aura pris quelques jours dans le tronion. Moi, je préfère toujours quand les mascaras sont un peu liés. On aura testé les petites nouveautés d'essence et... Je suis pas mal contente. Donc, je vais mettre du crayon mauve en muqueuse. Rouge lève, je ne sais pas encore. Je vais regarder, je vous dirai après. Je vous montre ce que ça donne. On se retrouve après pour faire le tirage de la prochaine vidéo make-up. Et donc, voilà le look final avec la palette Riviera. Voilà, j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, Anastasia Beverly, c'est pas une de mes marques de palettes préférées. C'est un cadeau de Manon, il y a quelques années maintenant, pour mon anniversaire. Donc, voilà, j'y tiens beaucoup sentimentalement parlant. Et je sais pas pourquoi, c'est le Monte Carlo vraiment... Le Monte Carlo, elle s'échelle. C'était vraiment pour ces deux teintes-là que je voulais la palette de base. Après, toutes les teintes sont jolies. Et le blanc, c'est un des meilleurs blancs que j'ai pu tester. Il est hyper opaque et tout. Enfin, voilà. Donc, j'ai mis en muqueuse le crayon comme ça. Ele Girl Shockwave Metallic Highliner en teinte sequin. Je voulais mettre celui-là, mais il est totalement sec. Mais celui-ci va beaucoup mieux avec le fer à paupières. C'est quasi la même couleur. Voilà. Et sur mes lèvres, j'ai mis le crayon Make Up For Ever Aqualip en teinte 2C. Et le rouge à lèvres Stark de la collection Game of Thrones de chez Make Up Revolution. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Et c'est un très beau nude. Voilà. Maintenant, je peux boire un coup de café. C'est pas grave si mon rouge à lèvres se barre. Donc, pour la prochaine une palette vidéo, une palette à make-up, on va faire le tirage au sort. Sauf que ça ne sera pas pour Tofuit Tofuit. Puisque normalement, si tout va bien, mercredi prochain, c'est un swatch et le make-up. Voilà. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de palette. Mais là, j'ai craqué sur une. J'attends qu'elle soit restockée. Elle est restockée le 10 dimanche pour moi. Donc, logiquement, je devrais l'avoir à temps. Sinon, je vais voir. Et le mercredi d'après, ça sera une palette de make-up. Parce que je vais la faire avec Manon. Voilà. J'ai eu envie de refaire une vidéo avec elle. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Avec la palette Sirène de chez Jolie Beauty. J'avais très envie de réutiliser cette palette. Elle aussi. Donc, voilà. C'était tout bénéfique. Donc, ça sera pour après. Mais on va déjà faire le tirage au sort. Comme ça, c'est fait. Alors, je prends ma liste. Donc, comme d'hab, je switche aussi. Ça ne me plaît pas. Et on fait le tirage. La Sananas 2. Oh, bah tiens. Ouais. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé les Sananas. Donc, c'est parfait. Et en plus, ça sera totalement des teintes d'automne. Donc, voilà. C'est très bien pour ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous, vous avez cette palette, la Riviera. Et si elle vous plaît ou si elle vous fait toujours envie. Elle est toujours disponible, il me semble. Je ne crois pas que c'était une édition limitée. Je pense que vous pouvez encore la retrouver. Je ne dis rien parce que je ne suis pas sûre de ce que je vous dis. Mais au moins, je vous l'ai dit. Et voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501